Qu'est-ce qui fait partie de notre environnement ? La végétation. Très bien. Notre environnement peut être des maisons. Les maisons, oui. Il y a des véhicules. Les véhicules. Les arbres. Les arbres. Notre environnement peut être des écoles. L'environnement, qu'est-ce que l'environnement fait ? L'environnement, c'est le lieu où nous vivons. C'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est le lieu où nous vivons. C'est tout ce qui nous entoure. C'est le lieu où nous vivons. C'est tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous entoure ? Qu'est-ce qui nous entoure de notre environnement, c'est quoi ? Ce qui fait partie de l'environnement peut être la végétation, nos maisons. L'environnement, c'est le milieu dans lequel on vit. Où l'on se trouve, le quotidien est fait de mille et un gestes liés au mode de vie. Malheureusement, bon nombre de ces gestes ont des répercussions très négatives et directes sur l'environnement. La dégradation de l'environnement est liée le plus souvent aux différentes pollutions que nous vivons. Et nous savons que les pollutions sont causées par les mains d'hommes, dont notamment les pollutions de l'eau, les pollutions de sol et les pollutions de l'air. Au niveau par exemple de l'eau, lorsque les effluents, les égouts ne sont pas aménagés, et que les effluents qui viennent des ménages, qui viennent des hôtels, qui viennent des différentes actions de l'homme, arrivent au niveau des rues, ces eaux-là peuvent s'infiltrer dans le sol et sont dangereuses pour la nappe superficielle et ensuite pour la nappe phréatique, qu'on appelle encore la nappe sutrée. Les déchets que nous utilisons, quand ils ne sont pas bien traités ou quand ils ne sont pas bien collectés, ces déchets sont transportés par l'eau, par le vent, pour celles des déchets qui ne sont pas biodégradables rentrent dans le cycle biogéochimique du sol, ce qui peut créer des dommages du sol. Quand on parle de la pollution de l'air, il y a des particules qui se retrouvent dans l'air et quand ces particules sont condensées, ces particules sont susceptibles de créer des problèmes respiratoires. Donc c'est un problème de santé publique. Regardez où sont installées nos usines à proximité des lieux d'habitation. Tous les gaz qui émanent de ces usines-là, c'est autant de choses que nous considérons en sociologie comme des nuisances et qui ont des répercussions très très négatives sur la santé humaine. Outre les gaz, l'insalubrité ambiante est un frein puissant à la bonne santé des populations. Vous verrez des gens vivre dans un environnement où quelqu'un vit devant, j'appellerais ça, un étang, une hostagnante, jamais pris la peine de dégager cette hostagnante. Or, tout le temps on dépense pour se soigner de la malaria, etc. sans savoir que ce sont des nids des moustiques qu'on entretient. Les populations, compte tenu de la pauvreté et de la précarité sociale, ne peuvent pas se roger aisément. Et donc, il y a développement, n'est-ce pas, des quartiers précaires et des quartiers sous-structurés. La ville vienne dans un désordre urbain, une mauvaise urbanisation. Et aujourd'hui, on construit tout, n'importe où et n'importe comment, sous les yeux de l'État. Et on ne peut vraiment pas dire que nous sommes dans des cités dans le sens où l'on voudrait les différencier du village. Les poches de végétation ont presque disparu dans la plupart des milieux urbains. Et même la végétation qui existe est une végétation, que je dirais, artificielle, dans la mesure où les endroits qui n'ont pas reçu la visite du béton sont transformés en zones de culture, où on essaie de reproduire le milieu rural dans ces zones-là. Ce qui veut dire, là maintenant, on a un milieu urbain. C'est l'apanage d'ailleurs des pays africains, où se développe une sorte d'agriculture urbaine qui fait ce qu'on peut appeler une ruralisation du milieu urbain. En ville, les gens viennent de toutes parts pour gagner leur pain. Mais certaines activités, non seulement, participent à la dégradation des espaces communs de vie, mais constituent un gros facteur de gêne. Il y a toutes sortes de nuisances. Même dans nos quartiers aujourd'hui, nous côtoyons allègrement des petites usines, des petites séries qui côtoient des maisons d'habitation, qui font du bruit de 7h pratiquement à 19h30 tous les jours. Lorsqu'on est dans la rue, les carrefours sont autant de lieux de nuisances parce que c'est à tout moment qu'on entend des klaxons. Il y a une sorte d'incivisme environnemental où les gens ne jettent pas leurs ordures, où elles devraient être jetées, mais les jettent n'importe où et de façon insouciante. Et c'est encore plus dangereux lorsqu'il s'agit du plastique qui, lui, n'est pas biodégradable. Le plus souvent dans notre société, notamment en zone urbaine, les personnes qui vident les poubelles dans les ménages, ce sont les enfants, dont l'âge est compris généralement entre 5 et 13 ans. Et donc, ces enfants, le plus souvent vous retrouvez que les ordures sont toujours au sol alors que les ordures devaient être dans les bacs. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la poubelle est pleine à la maison ? Oui, voilà. Lorsque la poubelle est pleine à la maison, on la jette dans le bac à ordures. Très bien. Quand vous voulez vous mettre à l'aise, où est-ce que vous allez souvent ? Quand vous voulez vous mettre à l'aise, on parle dans des latrines. Dans votre livre, imaginez que ce monsieur soit en train d'uriner à côté d'une rivière. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand ce slave à côté d'une rivière, il va polluer l'eau. Il va polluer ? L'eau. Il va polluer ? L'eau. Vos camarades vont vous raconter des histoires. sur comment protéger l'environnement. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ramasse. Non. Ramasse. Non. Mais la directrice avait dit que si c'est en gène, les ordures partaines devraient ramasser pour jeter la poubelle. Ramasse. Non. Mais pas dire la directrice. Vas-y. Mais on fait bon en vue. D'il vous plaît, madame. Travlez-moi encore le thé. Le papier du biscuit pas à terre. Appelez-moi ce jeune homme. Ryan, la jeune fille s'appelle. Oui, madame. Je ne tolérerai pas ce genre de comportement de fait. École, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Là, juste un bout de papier, en pensant. Voilà, Isaac Ham devait ramasser ce bout de papier. Isaac Ham, c'est qui ? C'est ceux qui s'occupent du travail de ramasser les ordures. Une chose. Vous savez qu'en faisant ce geste, vous êtes en train de détruire l'environnement, l'habitat de la faune et de la flore. Et maintenant, comme vous dites, Isaac Ham allait ramasser ça. C'est maintenant plus lui qui allait le faire. Vous allez le faire pendant un mois. Toute l'école le ménage. Mais, madame. Il n'y a pas de mais. Le groupe national technique de travail sur les questions de santé et environnement a réconisé que l'éducation prenne la première place dans le respect de la préservation de l'environnement. Parce que si nous commençons à inculquer un certain nombre de réflexes aux enfants dès le bas âge, dans le système éducatif, on peut espérer obtenir une masse critique des citoyens conscients que la santé et l'environnement sont deux éléments qui vont nécessairement et indissociablement ensemble. Exemple d'environnement naturel. Il y a également les sols. Dans le sol, il y a également des êtres vivants. Nous avons compris qu'il est plus facile de travailler avec les plus jeunes parce qu'ils apprennent facilement, ils sont plus malléables et ils peuvent grandir avec des comportements favorables à l'environnement. Nous avons également compris qu'au niveau de l'éducation, la façon, l'approche peut être limitée si on ne tient pas compte du fait que, culturellement, il est facile d'absorber des informations, mais pratiquement, carrément difficile de les mettre en application. C'est la raison pour laquelle nous utilisons d'autres moyens pour que l'éducation à l'environnement ne soit pas une matière en trop de ce qu'ils ont déjà. Et en parlant de théâtre vert, c'est une façon de promouvoir la protection de l'environnement à travers le théâtre. Vous aussi, vous êtes des directrices, vous êtes des élèves, vous êtes des enseignantes. Donc, si vous voyez... Il y a du coup de maladies, de paladisme, de choléra. Donc, de temps en temps, il faut faire la propriété pour essayer d'éloigner ces maladies. Ce que nous faisons, c'est pour notre santé, c'est pour notre quartier. Nous habitons ce quartier. Ce n'est pas ceux d'ailleurs qui vont faire la propriété. La sensibilisation sur cette question ne doit pas seulement se faire au niveau des enfants. C'est vrai, les enfants retiennent vite. C'est vrai, les enfants sont les générations futures. Mais nous tous, nous devons participer à ce que notre environnement soit propre. Au premier chef, c'est l'État. Parce que l'État est là pour définir la politique nationale. Mais nous, chacun à son niveau, doit pouvoir vivre dans un environnement sain. Et donc, doit pouvoir nettoyer au niveau domestique, à l'école, dans les quartiers. Partout où nous nous trouvons, nous devons avoir le souci de la préservation de notre environnement. Pour le commun des mortels, c'est l'affaire des ONG du gouvernement. Si on fait une transposition protection de l'environnement égale assainissement du milieu dans lequel on vit, ça veut dire, chacun balayant devant sa cour, on aura tout un ensemble propre. Mais à côté de cette action, de ces actions individuelles, il y a aussi l'action collective qui doit maintenant repartir au niveau de la gestion des noms désirés, que nous appellerons déchets. Donc de la gestion de ce qui n'est pas désiré dans un environnement. Il faut éduquer les gens aux gestes simples. Il faut nettoyer autour de sa maison parce que, de cette façon-là, on évite, ne serait-ce que le paludisme. Je vous révèle que le paludisme est de 40% des cas de morbidité et de mortalité au Cameroun. C'est une maladie de l'environnement. La préservation de l'environnement, c'est l'affaire de tous et de chacun, mais il est indéniable que les jeunes doivent y jouer un rôle particulier. De manière concrète, ce qu'on peut dire à des jeunes, c'est qu'ils ont plus que les autres, beaucoup plus que les autres, intérêts à ce que l'environnement soit bien préservé. On est en train de leur laisser une nature dégradée. C'est dommage. Ils doivent travailler aujourd'hui à acquérir les gestes qui leur permettront demain de bien vivre dans cette nature dégradée. Ils ont intérêt à commencer à s'habituer à ces gestes-là, à préserver l'environnement aujourd'hui parce qu'ils préservent leur héritage. Une fois qu'ils auront ces gestes, dans leur vie adulte, quand ils auront notre héritage, ils inculqueront mieux que nous ne l'avons fait aujourd'hui, ces gestes à leurs enfants et ce sera bénéfique pour eux, pour leurs enfants et pour la nature. Les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, c'est que les enfants n'ont plus besoin qu'on leur rappelle qu'il est important de préserver l'environnement. Lorsque nous entrons déjà dans les salles de classe, on peut vérifier que tout est propre et à la maison également, ils nous rassurent. Quand nous montons des pièces de théâtre avec eux, nous remarquons que la façon avec laquelle eux-mêmes y mettent en scène, on comprend qu'ils intègrent facilement cette notion-là. Ils sont à même de dire à leurs parents que c'est mal de faire ça. parce que ça mène des maladies. Maman, c'est vrai, on nous a dit ça à l'école qu'il y a la saleté partout comme ça, ça mène des maladies. Au niveau de nos maisons, comment est-ce qu'on doit respecter l'environnement? Pourquoi on enlève les déchets de la maison? Oui, parce que ça va sentir et ça va polluer l'air. Et en faisant ce geste, qu'est-ce que vous avez fait? On a protégé la nature. En faisant ce geste, on a protégé la nature, oui. Pour protéger nos maisons, on doit éviter de laisser les ordures par terre. On doit plutôt les mettre dans un bac à ordures. Et là, on dira qu'on respecte notre environnement. On doit éviter de laisser les ordures par terre. On doit éviter de laisser les ordures par terre. On doit plutôt les mettre dans un bac à ordures. Et là, on dira qu'on respecte notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada